bonsoir à tous et à toutes vous êtes bien sur l'axe 76 bon j'espère que vous allez tous très bien ce mercredi soir on se retrouve aujourd'hui pour un plier en revue comme certains ont pu s'en douter la reprise d'to tv est arrivée et à ma grande joie non pas à ma grande surprise j'ai eu un renfort boost donc écoutez je vais vous présenter tout de suite et je vais vous présenter les changements apportés à mon équipe comme vous pouvez le voir le boost il est là c'est didier delgado qui est en carte noire boost en md à 78 alors ce qu'il faut savoir avec didier delgado c'est qu'il a une carte de base en défenseur droit à 71 il a été boost cette semaine parce qu'il a fait trois passes décisifs en jouant milieu droit avec l'indépendante pédeline contre l'américa de cali sur une victoire 4 1 donc il a fait trois passes décisifs et une note de sofa score de 8,6 donc c'est pour ça qu'il était boost en milieu droit à 78 et que à la base il a une carte en défenseur droit d'aider à 71 mais la carte du deportivo cali parce qu'il est sport ça peut encore sortir des summer transfert ce qui ne serait tardé je pense donc pour didier delgado en carte noire boost à 78 il a 91 vitesses ce qui est très très bien 69 de dribble 63 en frappe mais bon c'est à la base c'est une carte de défenseur droit donc c'est pas encore catastrophique 74 de passes 74 de physique et 75 de défense pour ça qu'il a des grosses stats en défense et en physique donc il est né le 25 juillet 1992 il est encore assez jeune il mesure un mètre 85 il a un rendement de moyen moyen droitier 3 étoiles de mauvais pied 3 étoiles de gestes techniques mais comme toujours c'est parce que à la base il est défenseur droit ce qui est pas si mal donc moi je l'ai acheté en premier proprio à 14 250 crédits donc il joue à l'indépendante medellin dans mon championnat et c'est un colombien naturellement au niveau de ses stats moi j'ai mis un style maestro parce qu'il a un manque en dribble et en frappe puis j'ai voulu compenser aussi un peu en passe 91 accélérations 91 de passes placement offensif avec le style 78 j'ai augmenté aussi ses manques en frappes et en tir de loin penalty 73 vista donc 75 avec le style ça fait 80 les centres 83 passe courte 78 avec le plus 10 du style passe donc ça y fait 71 avec le style agilité ça y fait 79 avec le style donc la 74 sans le style à activité 74 tacle glissé 73 tacle debout 77 marquage 78 précision de tête 67 69 en interception et là où c'est important aussi bien offensivement que défensivement la détente 81 détente 83 d'endurance force 69 agressivité 71 donc c'est un milieu droit qu'on peut utiliser dans un 3 5 2 voire en 4 1 2 1 2 parce que j'ai changé de dispositif jusqu'à présent dans fifa 19 j'étais resté en 4 1 2 1 2 2 donc sans ailier et là je suis passé en 4 1 2 1 2 2 donc on a toujours vargas boosté dans les buts toujours bah palacios ça en défense en droit ça change pas bocane et gratos pérez en défenseur central avec bangero à gauche quand il au tot ce que j'ai repassé en mdc avec lequel j'ai mis un style plié bon il a pas l'élevé en défense mais moyen moyen je l'avais testé déjà en 4 1 1 2 en mdc je l'avais trouvé que c'était une tuerie et il avait le style chasseur elle avait pas le style plié c'est pour vous dire donc delgado le nouvel arrivant en boost en md que j'ai mis et nouvelle recrue que j'ai acheté en premier proprio à 200 crédits c'est freddy nestrosa qui a une carte silver non rare à 72 avec un rendement de élevé faible et 3 étoiles geste technique et 3 étoiles de mauvais pied donc lui c'est ce que j'ai de mieux en mieux gauche il n'y a pas mieux après c'est jefferson cuero mais j'aime pas trop le rendement moyen moyen j'ai préféré mettre freddy nestrosa donc écoutez on testera tout ça et puis on verra ce que ça donne en m oc cabrera totz ça ça change pas et morello boost avec perez totz le monstrueux en attaque donc voilà donc voilà en gros pour la présentation de didi delgado en carte noire boost en md à 78 avec son style maestro et puis bah la nouvelle carte que j'ai acheté c'est freddy nestrosa en carte silver noire à 72 bon le banc goutierrez hernandez perez conrado ramirez mais je faisais des changements je pense que j'ai pu en faire bon là sinon alors je me suis pas qualifié pour le fut champion du week-end dernier la raison est toute simple ça m'a pris la tête j'ai été à 1868 points il était déjà très tard ça a trahiardé à mort et je me suis dit te prends pas la tête tu vas commencer ça samedi soir tu vas être obligé de faire ça là va vite j'ai laissé tomber là il me manque pas beaucoup c'est sûr et certain que j'aurai la qualif pour ce week-end j'ai pas rejoué depuis vendredi soir c'est pas compliqué je vais attaquer ça ce soir tranquillement on ira chercher le rang 1 on ira chercher les points manquants on se qualifiera pour fut champion et j'ai envie de vous dire ma foi c'est pas plus mal parce que bah on a un nouveau boost un nouveau dispo qu'on va pouvoir tester j'espère que ça va aller dans ce dispo là dans le 41212 ce que j'ai affronté je trouvais que le milieu de terrain était quand même assez dégaré dans l'axe bon je le connais parce que je l'ai testé dans fifa 18 beaucoup de dispositifs là avec le 412122 je voulais repasser en 424 et je me suis dit non ça va être prise de tête alors foutant cabrera en mc j'ai pas voulu donc je suis resté sur ce dispo là je pense que c'est ce qui est de mieux je pense qu'on finira même fifa 19 sur ce dispo là et bah comme vous avez pu le voir aussi petite précision anecdotique la note de l'équipe est passée de 79 à 80 on monte tout doucement tout doucement tout doucement et comme je vous l'avais dit teo tv vont reprendre on aura des boostés c'est que du boost à 78 pour Didier Delgado mais quel boost parce que bah c'était pas gagné déjà parce qu'il était il avait joué en milieu droit il a attrapé un boost en défense il a joué en milieu droit il avait une carte en défenseur droit je pensais qu'ils allaient pas y sortir que trois passes décisives ça allait peut-être pas suffire donc ça n'allait peut-être pas les intéresser et ma foi j'ai été voir à la 16h j'ai dit tiens les teo tv toujours pas sorti je suis tombé sur un live de robert 87000 qui disait que les teo tv reprendraient normalement que la semaine suivante et à 19h j'ai été voir la teo tv qui sait que je vois Didier Delgado boost c'est parfait septième boost pour la lag 76 et c'est encore pas fini je peux vous l'assurer donc voilà pour la présentation de Didier Delgado en carte noire boost en md à 78 avec son style maestro et puis maintenant pour finir je vais aller vous présenter la teo tv qui est sorti ce soir à 19h donc bah en carte noire on a eu ruffier gardien 87 de la s saint etienne pour la ligue 1 on a eu aussi bastian schoensteiger pour la mls en carte noire boost à sa carte 83 on a eu dante aussi boost ou double boost je crois à 86 pour la ligue 1 on a eu aussi Dunk boost à 81 joueur de première ligue anglais en défenseur central on a eu aussi Pizzi à 87 qui a été boost en milieu droit on a eu aussi Luca Tozar pour la ligue 1 en boost en mdc à 82 martinos en mdc à 89 pour le anglais un joueur de manchester cité manchester united pardon on a eu aussi andré pierre geniaca le français qui a été boost avec un triplé pour les tigresses et la ligue amx est encore un de cité et tout le monde sait pourquoi y esports mai du 93 les tot c'est fini les futis c'est fini il fallait bien une grosse tot de général pour ceux qui allaient faire fut champion et avoir des bonnes cartes rouges donc ils ont sorti hamsterling du vroom vroom comme on les aime l'anglais qui jouent à manchester city qui a été boost à 93 le banc germaine de faux anglais qui joue en d1 écossaise au glasgow rangers bossu un gardien belge qui joue à zult of araghem en d1 belge bros alors un polonais qui joue en d1 polonaise si je me trompe pas qui a été boost en cartes noires à 75 dj delgado colombien qui a été boost en md en cartes noires à 78 et qui joue à l'indépendant de pédeline à un ligue à des mailleurs dans mon championnat le passage bienvenue didier t'as mérité ton boost t'as mérité ta place dans mon équipe bus alors bus bus m je pense que ça se prononce comme ça bus m c'est un norvégien en cartes boost silver à 67 qui joue en d1 norvégienne à rosenborg avec un rendement de moyen moyen on a aussi osmi n alors c'est une un nouvel arrivant de la ligue 1 un nigérien et qui boost à 76 et avec qui on aura qui bah mon chêne un autrichien qui joue à l'austria de vienne en d1 autrichienne et on a à l'inde un norvégien qui joue en d1 autrichienne aussi si je dis pas de bêtises au red ball salzbourg il était boost à 76 donc voilà pour la présentation de la to tv numéro 42 et ma foi bah j'ai envie de vous dire que ça fait plaisir de la revoir cette petite teo tv non pas parce que j'ai eu un boost attention parce que ça manquait voilà ça manquait depuis le mois de juillet on n'avait plus trop on a eu les tots on a eu les futis mais voilà quoi c'était spc et des tots et des cartes spéciales je sais même pas s'ils sont toujours non voilà ils sont plus dans les packs et ça fallait il fallait que ça reparte j'ai envie de vous dire donc bah voilà écoutez c'était l'axe 76 pour vous présenter ma vidéo sur le un joueur boost de mon championnat qui était boost donc en l'occurrence d'il algado qui a été boost en md en carte noire à 78 donc j'espère que cette vidéo vous aura plu à tous et à toutes ainsi que mes précédentes bah écoutez si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager à commenter et à liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait ce qui serait pas mal avant la fin de fifa 20 c'est qu'on arrive au minimum à 20 abonnés voyez et ce serait pas mal donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu à tous et à toutes et pour ma part je vous dis à demain parce qu'on se retrouvera pour les récompenses de division rivals c'était l'axe 76 je vous souhaite une bonne soirée à tous et à Tous-titrage ST' 501 Tous-titrage ST' 501 Merci.